Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et je vous fais cette vidéo à titre d'information pour vous informer que les serveurs de Fortnite ne sont toujours pas disponibles, donc j'ai réussi à rentrer une fois dans le jeu, j'ai essayé d'acheter mon pass de combat, ça n'a pas réussi, enfin ça n'a pas fonctionné, j'ai même eu du mal à mettre un code créateur, donc voilà pour vous dire, et n'oubliez pas mon code créateur dans la boutique Fortnite quand vous achetez votre pass, vérifiez bien qu'il y est, si vous voulez soutenir la chaîne. Alors le truc c'est que, regardez, quand je vais cliquer sur réessayer pour me reconnecter, ça va me mettre une connexion en cours et boum, à chaque fois ça me remet une file d'attente. Donc au bout des 10 minutes de file d'attente, ça va essayer de me connecter, mais ça va encore me mettre une erreur. Alors le problème c'est que comme on est dimanche, il y a énormément de gens qui essayent de se connecter parce que principalement le dimanche tout le monde est en congé, bien évidemment il y a des exceptions, mais voilà, comme tout le monde est en congé, tout le monde essaye de se connecter, ça parle de millions et de millions de personnes, donc c'est normal que les serveurs soient en PLS. Alors j'espère qu'on va pouvoir se connecter dans la prochaine heure, mais c'est possible que ça dure 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, on ne sait pas quand exactement les serveurs sont disponibles, là ils sont en surchauffe total, mais voilà, dès que les serveurs sont disponibles, j'essayerai de vous mettre un petit message dans l'espace de la communauté, donc dès que j'aurai réussi à lancer une partie réelle, parce que quand j'ai essayé de lancer une partie tout à l'heure, ça m'a déconnecté, dès que j'arriverai à lancer une partie dans le jeu, dès que j'arriverai à rentrer sur la map, je vous ferai un post dans l'espace Communauté de ma chaîne YouTube pour vous prévenir que les serveurs sont disponibles, au cas où vous ne voulez pas attendre toute la journée devant. De toute façon, moi je vais rester devant la console, je vais relancer le jeu, à chaque fois je vais actualiser tout le temps pour être sûr que quand c'est disponible, je puisse vous prévenir directement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura intéressé, désolé si ça prend du temps, mais bon, même que ce n'est pas de ma faute, mais voilà, je suis quand même désolé, ça me fait chier aussi. J'ai envie de faire des vidéos, là je suis impatient de tester cette nouvelle saison, en plus il faut savoir qu'apparemment on ne peut pas construire sur le Battle Royale de Fortnite pendant plusieurs jours, peut-être 7 jours, 9 jours, 10 jours, je ne sais pas, mais apparemment il n'y a pas de construction sur Fortnite, c'est juste incroyable, pas de construction, il y a des systèmes de déplacement, j'ai fait une vidéo à propos des systèmes de déplacement juste avant sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, j'ai parlé aussi de, j'ai fait plusieurs petites vidéos pour vous parler de toutes les nouveautés de la saison 2, donc n'hésitez pas à aller voir le contenu que je vous offre sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, et j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à plus de vidéos, c'était Sropinmec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz